L'avenir des commerces de centre-ville et plus précisément du centre-ville de Dijon est une question récurrente où on entend à peu près tout le temps la même chose. Malgré tout, nous avons voulu faire le point sur la situation autour de plusieurs axes, peut-être parfois des idées reçues, sur lesquelles nous vous invitons évidemment à réagir. Premièrement, le centre-ville serait moins attractif, concurrencé par les centres commerciaux périphériques. Ensuite, la question de la concurrence d'Internet, de la vente en ligne, y compris pour les produits de luxe. Autre idée, les magasins de réseau, les grandes enseignes, les franchises, envahiraient le centre-ville au détriment à la fois des commerçants indépendants et de la qualité des produits. Enfin, le tramway. Quel gêne occasionné par les travaux dans un premier temps ? Quels avantages ensuite pour le centre-ville ? Sur tous ces points, voici les réactions plutôt apaisées de commerçants Dijonais, de clients et d'associations de commerçants. A vous de réagir sur Dijonscope.com. Bonjour Isabelle. Bonjour. On dit que le tramway mettra le centre-ville au cœur de l'agglomération, mais il y a également des voix qui s'élèvent pour dire que ça rapprochera des centres commerciaux périphériques comme la Toison d'Or ou Chenovre, qui pourraient en profiter davantage que les commerçants du centre-ville. En tant que commerçante, qu'est-ce que vous en pensez ? Le tramway est indispensable pour une ville comme Dijon, puisque toutes les villes maintenant ont un tramway. Il faut dire qu'on veut une ville plus verte. Donc le tramway est un élément essentiel à notre vie. Et on ne peut pas dire que ça ne sera pas positif pour le centre-dauphine, puisqu'il y aura des échanges. Et lorsqu'on dit que Dijon est la banlieue de Paris, vous imaginez que la Toison d'Or ou Quétigny, c'est encore plus proche, et que les tramways ne peuvent pas embêter ce genre de circulation. Au contraire, amener et puis faire du mouvement à notre centre-ville. Centre-dauphine toujours. Il y a un projet pour totalement reprofiler et revitaliser le centre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors le centre-ville a son cœur de ville, qui est le centre-dauphine en fait, qui représente le cœur de la ville, qui est là depuis 35 ans à peu près maintenant. Et il y a à l'étage, 1000 m² qui devraient être redistribués et en zone commerciale. Donc on a tout intérêt à ce que ce centre-dauphine bouge, qu'on soit pour l'évolution de ce centre, parce qu'il est au cœur de notre ville. Et sans cœur, la ville ne vit pas. On a besoin de ce centre-là. Et là, avec cette retransformation, le centre sera complètement différent, sera beaucoup plus agréable. Les parties qui ne sont inutilisées, parce qu'on a de très grandes allées au plein cœur de notre centre, de notre patio, sera plus distribuée, mieux redistribuée. Et il y aura plus de commerce. Et on cherche effectivement, et je pense que les choses vont se faire, qu'à l'étage, il y aura une redistribution. Et il y aura surtout une grande locomotive qui est obligée de venir pour redynamiser ce centre-ville. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes gérante d'ongle design au centre-ville à Dijon. Oui. Comment vous observez l'évolution du centre-ville ces dernières années ? Plutôt mal, on va dire. Pour moi, le centre-ville, ces dix dernières années, s'est dégradé énormément, notamment au niveau des franchises qui se sont installées à Dijon. Et je trouve que ça laisse très peu de place aux petits commerçants aujourd'hui. Est-ce que la qualité des produits proposés, selon vous, s'est dégradée également ? Évidemment, parce que qui dit franchise dit forcément masse et ça attire forcément une clientèle différente du petit commerce qui peut proposer de la qualité individuellement. Et forcément, toutes les franchises que l'on retrouve dans les centres commerciaux attirent une clientèle différente. Il y a encore beaucoup d'indépendance entre villes ? De moins en moins. Très très peu, parce que d'une part, les pas de porte sont énormément chers et justement, ce sont que les franchises qui peuvent se permettre de tel prix. Et j'ai le sentiment justement que les petits commerçants vont peut-être être amenés de gré ou de force à se déplacer à l'extérieur du centre-ville. Le projet du tramway, il y a deux étapes. Le tramway roulera un jour, mais dans l'immédiat, ce sont les travaux qui arrivent. Comment vous envisagez ces deux étapes ? La première étape au niveau des travaux, je ne pense pas que ça va me gêner moi personnellement énormément. Les clients trouveront toujours un moyen de venir me voir. Par contre, c'est vrai que certains commerçants du centre-ville au niveau de la Place de la République, etc., peut-être que là, ils ressentiront une gêne un peu plus importante. Dijon est entourée de centres commerciaux, quelle opinion vous en avez ? Je déteste les centres commerciaux. Vous n'allez pas faire vos courses avec un chariot le samedi ? Non, alors ça, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je préfère les commerces de proximité. Dans vos projets, vous comptez rester au centre-ville ? Oui, parce que moi, je crois énormément au centre-ville de Dijon. C'est un lieu magnifique. Au niveau architecture, on n'exploite pas assez, je trouve, le centre-ville. Et tout est fait au détriment du centre-ville, au profit des centres commerciaux à l'extérieur. Et je trouve ça vraiment dommage. Christine, bonjour. Bonjour. Nature d'homme est un magasin haut de gamme. Mais on dit qu'en centre-ville, à Dijon, s'installent de plus en plus des magasins de réseaux, de franchises, avec des produits plus bas de gamme et nécessairement une clientèle qui n'est plus la même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement. On a beaucoup de boutiques de magasins, de réseaux de franchises qui sont installés. On ne peut pas dire que ce soit des magasins bas de gamme. Je trouve que c'est péjoratif. Nous, on se situe quand même dans le haut de gamme, avec une clientèle privilégiée, c'est certain. Et je pense que cette clientèle, on l'a, on l'aura toujours, bien sûr. Et que pense votre clientèle de l'évolution du centre-ville ? Justement, on en parlait avec une cliente qui me disait, heureusement que ces petites boutiques comme la vôtre existent. C'est fort dommage qu'il n'y en ait pas plus dans le centre-ville. Mais on voit bien quand même que beaucoup de personnes aiment qu'on soit là, leur écoute, qu'on puisse les aider dans leurs achats, discuter, parce qu'on passe du temps à communiquer quand même. On ne va pas évoquer avec vous la question de la concurrence des grands centres commerciaux parce que finalement, ça n'est pas une concurrence directe. En revanche, sur Internet, il y a également des produits haut de gamme et des segments qui sont proches du vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de cette concurrence-là ? Moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas franchement touchés. Notre clientèle a besoin de conseils. On a besoin de nous, en fait. Les gens veulent prendre leur temps. Pour eux, c'est un plaisir d'acheter. Donc sur Internet, je pense que c'est totalement différent. Ce qui correspondra plus à une clientèle qui n'a pas le temps, pressée, et puis qui cherche un article bien défini. Je pense que ce n'est pas la même clientèle qui va à la Toison d'Or ou au centre-ville. Moi, c'est mon point de vue. Travailler en place Suquet, moi, personnellement, je sais que je ne suis pas attirée par la Toison d'Or. Je préfère faire mes courses à la centre-ville. Qu'est-ce que vous préférez au centre-ville ? Je ne sais pas. Déjà, les boutiques sont différentes. À part les franchises, bien sûr, qu'on retrouve partout. Ça, c'est obligatoire. Enfin, je ne sais pas. Il y a certaines choses qu'on ne trouve pas. Je ne sais pas. J'aime mieux venir là. Il y a le marché. Il y a plein de choses. C'est plus convivial, le centre, que la Toison d'Or. Étienne Balme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association de commerçants Dijon-Je-T'Aime. Bientôt vont commencer les travaux du tramway à Dijon. Comment ça va être géré vis-à-vis des commerçants ? Nous, on s'est pas mal renseignés, en fait, dans des villes environnantes qui ont eu de tels projets. Et c'est vrai que je pense que l'enjeu principal sera, au niveau de l'information, justement, d'informer les usagers, que ce soit des transports en commun ou que ce soit, justement, en automobile, que l'accès au centre-ville sera quand même maintenu malgré le fait qu'il y ait inévitablement énormément de travaux en ville, globalement. Ensuite, quand le tramway sera en service, le centre-ville se trouvera au cœur du dispositif, mais le tram ira également à la Toison d'Or d'un côté et à Chenow de l'autre. Alors, finalement, est-ce que vous espérez des retombées vraiment positives du tramway pour les commerçants ? Je pense qu'effectivement, on aura certainement des choses à mettre en valeur, notamment en termes, justement, de cadre de vie au centre-ville. Le tram ne bouleversera pas complètement les équilibres économiques. Simplement, effectivement, je pense qu'il y a des enjeux à faire valoir. Et puis, je pense qu'il y a des points commerciaux qu'on pourra mettre en valeur, notamment le cadre de vie plus agréable. Dans les années à venir, les commerçants de centre-ville auront deux concurrents à affronter, toujours les grands centres commerciaux périphériques, mais également la vente en ligne par Internet. Comment vous voyez l'avenir ? Disons que la vente en ligne, c'est un phénomène qui croît depuis déjà quelques années. Donc, c'est un phénomène, effectivement, qui a avéré sur des commerces un peu de niche qu'on a du mal, justement, à trouver dans les magasins traditionnels où, vraiment, quand ils proposent, effectivement, de gros rabais, par rapport à ça, c'est vrai que, bon, le centre-ville et les magasins concrets, on aura toujours les valeurs sûres qui sont, effectivement, le service et puis l'aspect physique parce que quand on va dans un magasin, on sait ce qu'on achète et puis on l'emmène avec soi.